... Moi personnellement, oui je connais Charleroi parce que je suis DJ donc j'ai mixé un peu dans toutes les régions belges et tout le nord de la France et la Belgique dont je connais très bien, j'ai bienvenu je crois 3-4 fois déjà, voilà. Et toi tu connais Charleroi par où ? Je connais très bien, la Belgique, la Hollande, on connaît tout, on y vient souvent. Les 10 exactement, les 19, tranquille, on connaît, ouais bien, je crois à Paris c'est pas très loin non plus, on parle la même langue. Moi j'aime bien ! Ben l'expérience que moi j'ai vécu, je la ressors là, devant toi, le savoir-faire et toute la culture punk que j'ai eu depuis toujours. Et voilà, j'arrive à la partager avec des jeunes talents qui arrivent, des jeunes valeurs montantes, comme Mister You. Et le mélange est parfait pour moi, donc apporter ça à ce genre d'artiste talentueux, c'est ça que j'en retiens aujourd'hui, c'est juste ça ma... Ce que je retiens aujourd'hui, ma fierté c'est de voir des mecs comme lui kicker sur des titres comme Funky et de s'en sortir divinement bien quoi. C'est pas du tout mon état d'esprit, j'aime bien garder mes lignes de conduite, mes valeurs. La musique avec laquelle j'ai grandi, je me vois pas faire de l'électro, voilà, si j'étais amené à le faire c'est plutôt pour m'amuser dans un délire ou dans un concept. Je pense que c'est plutôt ça que voulait faire Snoop, et il le fait très bien d'ailleurs, donc je respecte ça. Mais moi ma ligne de conduite, elle reste toujours... Si je dois revenir depuis tant d'années, je dois revenir d'abord avec un projet qui me ressemble le plus, c'est donc Funk et Hip Hop quoi. Évolution 2011, c'est un peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, un projet à mon image, très funky par mes influences. C'est le modernisme, funky très moderne, voilà, qui penchait vers le Hip Hop, avec des stars comme Mister You, ou Maître Gims, ou Soprano. Voilà, que des gens avec qui j'ai des affinités, et si j'ai pas d'affinités, bah avec ce projet j'en ai eu avec des gens comme lui, des vraies rencontres. Voilà, je sais qu'il prépare aussi lui son album, qui va arriver juste derrière, et j'ai écouté 2-3 titres, ça a l'air de... c'est du lourd, voilà. Mon projet avance franchement magnifique, l'album il est bouclé, il devrait arriver avant la fin de l'année, et là j'ai commencé à clipper certains morceaux, et là on est encore plus sur la partie vidéo du projet, normalement tout arrivera en temps et en heure, bien avant la fin de l'année. De belles choses, longue vie, bonheur, et la même pour vous, en mieux même. Merci à vous, merci en tout cas pour la cueille. Sous-titres par Jérémy Diaz